Musique Coucou tout le monde, bienvenue sur Buzz TV Donc aujourd'hui je vous partage la story de Magali Berda, Magali qui répond aux attaques qu'elle a reçu sur Twitter concernant sa masterclass qui va se dérouler le 9 décembre prochain, donc sur le métier d'influenceur, voilà donc elle va vous apprendre comment devenir influenceur donc pour beaucoup de personnes c'est juste une grosse arnaque voilà, donc les prix sont entre 80 et 350 euros le siège, la place voilà, donc du coup elle s'est fait clasher aussi par une journaliste sur Twitter bref, je vous laisse écouter ses réponses alors comme je suis très heureuse et très fière de faire cette masterclass conférence le 9 décembre et qu'apparemment ça fait beaucoup parler beaucoup critiquer, bon ça c'est normal on a l'habitude comme d'hab, c'est pas très grave de toute façon quand on fait des choses ça fait quasiment que 24h je crois, presque 48 qu'on a sorti qu'on a annoncé qu'on allait faire cette masterclass et déjà je lis des choses qui sont incroyables la première chose que j'ai vu là qu'on m'a envoyé c'est un tweet de monsieur Ali Suna influenceur magnifique influenceur que j'adore d'ailleurs je sais pas pourquoi tu dis que je sais pas pour autant de tweets il est plein de je vais vous montrer d'abord le tweet je ne sais pas ce qui se passe je ne suis pas peut-être tu dis que je ne suis pas professionnelle mais cependant je comprends pas parce que tu as été dans mon agence au tout début puis tu en as bien profité aussi ta femme aussi enfin voilà il n'y a pas de soucis puis on s'est quitté en bon terme en plus je ne comprends pas je ne sais pas les gens ils réapparaissent trois ans après comme ça avec des messages un peu haineux mais en fait tu as fait la même chose que nous et deuxièmement aujourd'hui je pense que tu veux t'éloigner un peu de l'image un peu télé-réalité il ne faut jamais cracher dans la soupe oui et puis alors en tant que professionnelle que je suis je vais t'expliquer pourquoi je fais des masterclass enfin que j'ai décidé de faire des masterclass parce que tu vois ça fait trois ans et demi que j'essaye de mettre des règles en place que moi effectivement comme j'ai une agence qui est assez connue et bien dès qu'il y a un problème tout le temps l'agence elle est visée ce qui est normal ça c'est pas un souci trois ans et demi que je lutte pour réglementer ce magnifique et beau métier qui crée une économie formidable donc je vois pas pourquoi je suis pas légitime en fait parce que tu vois toutes ces heures passées à parler avec la RPP à parler avec des autorités des choses comme ça pour essayer de mettre des trucs que vous êtes même pas au courant parce que ça c'est mon travail et que voilà je vais te donner un exemple à quoi te servirait cette formation et cette masterclass parce que je pense qu'elle peut te servir et d'ailleurs je t'invite à y venir petit exemple de mon professionnalisme donc je vois pas contrairement au tien parce que c'est vrai que c'est pas ton métier d'être influenceur moi c'est mon travail de rechercher de faire attention etc donc je vais te donner un petit exemple quand tu fais un post sur Instagram quand tu représentes une marque sur Instagram et que tu es rémunéré pour faire ça d'une manière ou d'une autre tu dois marquer que tu es rémunéré en début de post c'est à dire tu mets un hashtag sponsorisé par exemple en début de post ce que tu ne fais pas la preuve je vais te mettre deux exemples de tes post ou trois exemples tu vas voir et c'est très important parce que c'est une règle qu'on a durement mis en place puisque c'est un nouveau métier on a fait plein d'erreurs au début tu vois parce que quand tu fais les choses en premier forcément tu fais des bêtises parce que tu sais pas et après on te dit ça c'est pas bien ça faut pas faire tu fais et tu le règlementes et tu fais attention et tu te bats pour que ce soit fait et il y a beaucoup d'influenceurs aujourd'hui qui critiquent mon agence je sais pas pourquoi parce qu'il y a peut-être un je sais pas les gens veulent créer un fossé tu vois ça fait plus classe des trucs mais en vrai on fait des grosses erreurs et nous on est peut-être ce qu'on est mais tu vois tu peux aller regarder un candidat de téléralité qui s'assume totalement et qui bah lui met hashtag sponsorisé en début de texte comme ça il prend pas les gens pour des imbéciles et il y a tout le monde qui a été payé pour le faire c'est une règle c'est comme ça ça doit être fait sinon il y a des autorités qui peuvent venir qui peuvent te faire des problèmes etc puis c'est pas prendre les gens pour des cons tu vois c'est ça plutôt prendre les gens pour des cons donc l'intérêt de cette conférence masterclass par exemple c'est de montrer à des influenceurs qui sont bienvenus à cette masterclass puisque une masterclass c'est une réunion professionnelle c'est pas une séance de dédicaces machin c'est une vraie une vraie vraie séance professionnelle c'est tu vois les 4 ans de travail que j'ai aujourd'hui dans les jambes bah les expliquer les montrer faire intervenir des marques etc donner des conseils à des gens qui ont envie d'être influenceurs ou même à des influenceurs il n'y a pas de honte à se renseigner il n'y a pas de honte à apprendre il n'y a pas de honte à dire des fois qu'on fait des erreurs et puis qu'on les rectifie et qu'il y a des règles etc et c'est tout l'enjeu d'une masterclass et d'une conférence ou aussi des marques qui veulent se développer qui veulent voir en quoi ça leur servirait d'avoir affaire à des influenceurs qu'est-ce que ça peut leur apporter etc bref donc je t'invite gentiment et vraiment avec grand plaisir à venir parce qu'il y a plein d'autres règles comme ça que je peux t'apprendre plein 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 bon ça c'était pour toi cependant vraiment en plus je vous aime beaucoup je trouve que vous avez un super profil il ne faut pas prendre les gens de haut en fait il ne faut pas critiquer la soupe dans laquelle on a mangé il ne faut pas critiquer un métier qu'on fait il ne faut pas il faut être cool parce que tu sais toi tu es influenceur tu es payé par des marques pour poster c'est normal c'est ton métier et je le connais et je l'aime puisque j'essaie de faire en sorte qu'il se développe bien mais moi j'ai une agence aussi et je travaille aussi comme tout le monde tu vois donc je veux mettre à profit à des gens ou à des marques lors de conférences etc c'est normal en fait il n'y a rien d'illogique il y a tout ça et il n'y a rien de pas normal par contre prendre les gens de haut ça c'est pas normal parce que n'oublie pas d'où tu viens ensuite je me fais dégommer par mademoiselle Charlotte Namura madame pardon qui est journaliste apparemment à TF1 franchement déjà merci je suis flattée d'avoir autant d'attention de la part d'une grande journaliste par contre alors je vais vous mettre son tweet Charlotte avec toute l'expérience que tu as en tant que journaliste dans une grande chaîne nationale j'aimerais bien que tu te renseignes sur ce que tu dis parce que c'est ton boulot parce que tu dis des conneries voilà dans le sens où la place déjà est à 80 euros c'est pas 350 euros pour peut-être faire un selfie avec un candidat de la réalité la conférence masterclass c'est pas une réunion de télé-réalité c'est une conférence sur le métier d'influenceur qui s'adresse à des adultes qui s'adresse à des gens qui ont envie d'être influenceurs ou qui sont influenceurs pour information je n'ai aucun influenceur ado dans mon agence c'est que des gens qui ont plus de 18 ans donc voilà bon pas d'adolescents chez nous d'ailleurs je pense pas que tu vois des posts sur des comptes Instagram d'adolescents donc c'est pas du tout pour eux ensuite c'est pas du tout lié à la télé-réalité parce qu'aujourd'hui tout le monde est influenceur même Ali tu vois tout le monde est influenceur des chanteurs des acteurs des sportifs la conférence est un lieu de rendez-vous pour des professionnels que ce soit des marques qui ont envie de se développer qui ont envie de savoir comment elles peuvent grandir grâce au digital marketing qu'elles puissent entendre l'expérience de certaines marques avec qui j'ai démarré qui sont aujourd'hui des marques internationales bah oui on est peut-être pas très intelligents mais voilà en attendant les faits sont là et il y a des gens qui vont témoigner qui vont expliquer leur parcours à des marques donc c'est une conférence qui est pour les marques qui est aussi pour des gens qui sont influenceurs ou pour des gens qui ont envie d'être influenceurs c'est un peu dessiné à tout le monde mais pas à des enfants pour faire des selfies pour faire comment dire rencontrer des gens de télé-réalité je vois pas où t'as vu ça en fait c'est je sais pas je comprends pas je sais pas voilà donc il y aura des influenceurs présents bien sûr mais ils viennent pas pour enfin je comprends pas en fait ce que tu dis et puis 80 euros la place sur il y a 1200 places au théâtre du Mogador je suis ravie je suis fière je suis contente mais je laisse faire le calcul puisque tu es très intelligente de combien ça représente 50 places en VIP à 350 par rapport à 1200 places à 80 enfin sur 1000 enfin bref t'as compris voilà voilà je sais pas je sais pas et ensuite vous dormez tranquille quand vous avez volé l'argent des gens mais dis-moi ma chérie dans les diffamations pourquoi faire une conférence masterclass c'est voler l'argent des gens tout le monde fait des masterclass aujourd'hui tu sais il y a des masterclass sur le maquillage d'ailleurs le prix moyen c'est entre 500 et 1000 euros pour le make-up etc parce qu'il y a des filles qui ont envie de se professionnaliser qui ont envie d'écouter l'expérience d'une autre etc c'est payant donc je vois pas en quoi on vole les gens la location du Tatmogador je crois que c'est à peu près 50 000 euros il y a 4 animateurs qui seront présents il y a des professionnels qui viennent il y a énormément de choses qui vont être mises en place lors de cette conférence il y a un programme de dingue c'est incroyable ça coûte beaucoup d'argent donc on peut pas le faire gratuit mais en soi tu pars carrément sur les séances de dédicaces de Dorothée Bernard Minet mais en fait je ne fais pas une séance de dédicaces c'est une conférence comme je viens de te l'expliquer donc tu te perds complètement et puis après tu parles qu'on va montrer aux jeunes comment s'appliquer un masque cause de conscience je sais pas je te comprends pas c'est à dire que en vrai je comprends pas ton coup de gueule il sert à rien puisqu'il n'est en rien légitime avec ce que je fais il n'est en rien en rapport avec ce que je fais je ne fais pas de séance de dédicaces avec 1200 personnes dans un théâtre mogador je pense qu'on fait quand même beaucoup plus que ça enfin bref je ne vais pas revenir là-dessus ça ne sert à rien mais pourquoi tant de haine ? qu'est-ce qui se passe ? autant de tweets sur moi et sur ma masterclass mais écoute merci j'espère qu'on se rencontrera et en tout cas tu peux venir aussi tu es la bienvenue je t'offre une place donc je te ferai gagner 80 euros tu es mon invité et vraiment j'espère que tu changeras la vie après être venue en tant que journaliste je pense que tu peux venir voir les choses par toi-même vérifier les choses avant de parler c'est ton devoir d'information donc j'espère que tu viendras et que tu ne parleras pas pour rien et qu'après cette conférence après avoir écouté entendu tu feras un tweet constructif avec des remarques constructives que je me ferai un plaisir d'écouter d'entendre parce qu'on a tous besoin de la critique pour avancer donc j'attends ta critique mais juste voilà qu'elle soit juste constructive et en rapport avec ce que je fais donc j'espère que tu auras cette ce courage de venir pour voir les choses voilà les amis comme d'hab dites moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos je vous dis à bientôt d'autres vidéos Sous-titrage FR ?